Contact des fins le jeudi, je cherche, 2 avril, 2 avril 2020 avec Tony. Le grand-père, il travaille dans la terre, Tony, votre grand-père ? Oui, il est cultivé beaucoup. Il est cultivé, il aime ça, il me dit. Oui, oui, oui. Il vous fait ça. D'accord, il vous salue, votre grand-père. On a l'impression que le grand-père a pris une grande importance dans votre vie, plus que votre père, vous voyez ? Ah oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est cet homme qui aurait dû être votre papa d'une certaine façon. Oui, c'était... Voilà, plus de complicité. Oui, c'est ça, c'était important. Voilà, on ose dire les choses, on ose parler avec le grand-père. J'ai beaucoup plus peur de décevoir mon grand-père que mon père. Voilà. Il y a plus de complicité, on arrive plus à communiquer avec le grand-père qu'avec le papa qui est passé de l'autre côté aussi, on me dit. Oui, c'est vrai. Mais qui était assez rigide avec les enfants, un peu égoïste, d'une certaine façon. D'accord ? Égocentrique, disons, égocentrique. Il n'y avait que lui qui était dans le malheur. Il n'y avait que lui qui avait tout vécu, qui savait tout. Voilà. Il prenait une grande place dans ses émotions dans la famille et il empêchait les autres d'être dans leurs émotions, en fait. C'était lui qui gérait. Voilà. Alors, ça n'a pas été facile, hein ? Votre grand-père, il est là, il vous embrasse, il vous salue. Il est content d'être présent. D'accord ? Il est présent que vous l'ayez... Vous voyez, c'est son permis de conduire, ça, cette photo ? Non, c'était à l'entrée à l'usine. D'accord. Et je suis toujours gardée. D'accord. Précieusement, il dit. Oui. D'accord, précieusement. Alors, c'est un travailleur, votre grand-père. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne ronchonne pas, c'est quelqu'un qui va travailler. Oui, c'est vrai. Il dit que quand il travaillait, il était sérieux. Dans son travail, il est sérieux. Comme toi, il dit. Toi, t'es sérieux aussi. Il vous regarde travailler, hein ? Vous savez, Tony, quand vous êtes dans le travail, vous êtes dans votre travail. Voilà. Plus personne... Je veux dire, vous n'aimez pas forcément discuter. Parce que ça vous fait perdre du temps. Vous êtes dans votre travail. Vous y allez à fond pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Vous êtes dans votre monde. Oui, c'est vrai. Et puis... Et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça. Vous pensez. Et puis ça, puis ça, puis comme ça. Et ça, et ça. Et puis, vous changez l'idée. Ah, ça. Ah, une lumière qui s'allume. Oui, le reste du monde est oublié. Je suis dans mon travail. Voilà. Et votre grand-père était comme ça aussi. D'accord ? Il était comme ça. Il était manuel. Il était manuel, il me dit. Et hop, il disait. Je vais faire comme ça. Et puis, tout d'un coup, hop, une étincelle qui s'illumine. Ah ben non. C'est mieux de faire comme ça parce que je pourrais mettre ça comme ça. Voilà. Il était comme ça aussi. Ah oui, c'est un endroit. Voilà. Vous avez gardé des choses de lui. Et il en est très fier. Il est très, très fier de vous. Ce que votre père ne vous a jamais dit, qu'il était fier de ses enfants. Non. Oui. Oui. D'accord. Ni de vous, ni de votre frère. Vous étiez trois enfants ou quatre ? On était quatre. Voilà. Et mon frère était décédé. Et on est trois. D'accord. Et il dit que c'est regrettable parce que lui, avec son fils, je veux dire, il a essayé avec son propre fils de l'emmener dans la raison. Mais votre fils, son fils, votre père était assez têtu et fermé. Et il dit, têtu comme un âne, il dit. Ah oui. C'est clair. C'est tout à fait. D'accord. Voilà. Il vous embrasse très, très fort. Il dit qu'il reste là et qu'il reviendra communiquer avec vous. Il veut que tout le monde, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre la place. Pourtant, c'est un homme imposant, votre grand-père. Ah oui. D'accord. C'est un homme imposant. Quand il arrive, tout le monde le sert. Tout le monde est autour de lui. On est en train de dire qu'il est en train de droit ou il est... Non. Il a gardé ce côté, je veux dire, bel homme. On voit que, vous voyez, il me montre, il est plus jeune. C'est un bel homme. Mais droit, mais beaucoup plus ouvert. D'accord. Alors, c'était sa façon d'être. Il disait que, de toute façon, quand il arrivait, tout le monde se taisait. D'accord. Tout le monde se taisait. Et puis, personne ne parlait de choses indiscrètes ou quoi que ce soit. Il dit, il dit, j'entendais bien, je n'étais pas sourd. On changeait la conversation. D'accord. Voilà. Pourtant, on lui a donné ce... Vous voyez, ça aurait pu être un colonel, il dit. J'étais le colonel de la maison. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde se tait dit, ouais. D'accord. Mais il dit, je ne sais pas pourquoi on réagissait comme ça vis-à-vis de moi. Pourtant, je n'ai jamais... Ah, il était imposant, hein. Il était imposant. Mais oui, mais c'est son physique qui est imposant. C'est toujours l'idée, hein. Voilà. Mais c'est son physique qui est comme ça. D'accord ? C'est son physique. C'est son allure, en fait. C'est quelqu'un qui se tenait bien droit, qui était... Voilà. Il est très content qu'il soit venu. Mais il est très heureux aussi d'être là, d'être présent. Et il tenait vraiment à être le premier. Le premier à vous parler. Et il vous dit qu'il vous aime énormément. Et que vous aurez des choses à partager ensemble. D'accord ? Vous n'avez pas pu partager certaines choses ensemble. Et que vous partagerez des choses ensemble plus tard. Voilà. Il est très, très fier de vous. D'accord ? Il dit... Voilà. Auguste, fais-ci. Auguste, viens chercher ça. Auguste, viens chercher... Auguste, t'es en retard. T'es en retard. Il n'aime pas que vous soyez en retard. À table. Il faut être à table à l'heure. Auguste, il n'est pas encore à l'heure. Ah oui, c'est ça. Toujours la tête ailleurs. Il vous aime beaucoup. Ce côté que vous aviez, innocent, il aime, il adore. D'accord ? Voilà. Allez, on continue. On va voir un petit peu... Votre maman. Votre maman qui se présente là. Votre maman. Elle vous embrasse. Elle est heureuse d'être là aussi. Elle dit, quel beau cadeau. D'accord ? Quel beau cadeau. Voilà. Quel beau cadeau. Quelle belle surprise. Alors, j'ai l'impression que Johnny vous a forcé aussi. D'accord ? Johnny vous a forcé à la main. Il a dit, allez, il faut quand même que tu sois en contact avec ta famille. Il faut que tu... Voilà. Ça, on l'avait déjà fait. Et puis... D'accord. J'ai passé en direct, moi. D'accord. Oui, on avait envie, oui. D'accord. Et vous attendez une confirmation. Votre maman, elle vous donne la confirmation, elle dit. D'accord. D'accord ? Vous n'alliez pas le demander à votre père, mais elle, elle vous donne une confirmation, elle dit. D'accord ? Elle dit qu'elle vous émue. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle vous donne la confirmation. Vous avez des soucis de santé, Tony ? Non, je suis fatigué, oui. Je suis fatigué. Vous entendez mal aussi ? Oui, j'entends mal. D'accord. Elle dit quand ça t'arrange. Ah ben, il y a des choses que j'entends bien, oui. C'est vrai. Johnny, faites attention, parce que des fois, il fait semblant de ne pas entendre, mais en fait, il a très bien entendu. Ça dépend des dours. Oui, oui, oui. Elle dit quand ça t'arrange. Elle dit pardon de t'être dévoilée, mais bon. Elle est heureuse. Elle n'a pas forcément envie de parler de choses tristes, elle me dit, parce qu'elle est partie, comment dire, elle dit, brutalement. Elle me dit qu'elle est partie brutalement. D'accord ? Vous n'avez pas pu lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Ça a été dans sa tombe au moment du départ, elle dit. D'accord ? Oui, c'était une fois. Voilà. Même elle, elle me dit que ce moment-là était un choc pour elle. D'accord ? Que ce moment-là était un choc pour elle. Oui, oui. Elle s'inquiète pour sa mère. Elle me disait qu'elle s'inquiétait pour sa maman, en fait. Qu'elle s'inquiétait pour sa maman. Je n'ai pas l'air. Voilà. Sa belle-mère, il y a... Mais elle le considère comme sa maman. Elle est comme ça, votre mère. Disons que c'est... Je veux dire, que ce soit sa mère ou sa belle-mère, pour elle, c'est sa maman, en fait. Elle s'en occupe. D'accord ? Voilà. Et elle me dit qu'elle s'inquiétait pour elle. Son départ a été surtout... Elle s'inquiétait pour vous, ses enfants. Ce que vous alliez devenir avec votre père. Oui. C'est surtout ça. Ce que vous alliez devenir avec votre père. C'est compliqué. Oui, parce qu'il s'est encore plus renfermé. Oui. D'accord ? Et votre sœur a été vraiment un appui dans la situation. Elle a pris le rôle de la mère à ce moment-là. C'est elle qui a... Votre père s'est appuyé sur elle pour qu'elle gère justement le rôle de femme. De jeune femme, parce qu'elle était jeune. De jeune femme vis-à-vis de vous tous. Ce n'était pas évident. Elle dit, vous lui devez une étoile par terre. Vous savez, comme les stars. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. D'accord ? C'est vrai. Oui, elle est restée proche. On est restée proche grâce à elle. Voilà. C'est elle qui est unie par la force et l'amour. Parce qu'il a fallu de la force quand même. D'accord ? Ce n'est pas évident. Surtout avec votre père. Il y a des conflits, je veux dire, avec votre père, des moments électriques avec votre père par rapport à elle, par rapport à certaines choses qu'elle veut imposer. J'ai l'impression même qu'elle n'a pas pu faire des études ou terminer ce qu'elle avait à faire aussi. D'accord ? Oui. Alors, c'était sa destinée aussi, Tony. Elle l'avait choisie en tant qu'âme, tout ça. Elle le savait déjà. D'accord ? D'accord. D'accord. Elle le savait. Son âme le savait qu'elle allait perdre sa mère. Chaque âme de vous savait que vous alliez à un moment donné perdre votre mère. D'accord ? Voilà. Mais ce qu'elle me montre, c'est que vous en avez perdu deux en même temps. Oui. Il y a deux personnes qui sont parties en même temps, le même jour, le même moment, elle me dit. Votre frère... D'accord. Il y a eu un départ de votre frère aussi à ce moment-là ? Votre frère est parti en même temps qu'elle ? Oui. Le même jour et la tante. D'accord. Wow. D'accord. C'est très dur. Mais votre tante, c'est un accident... Votre mère et votre frère, c'est un accident et votre tante, elle était malade. Elle était dans l'accident aussi. Elle était dans l'accident ? Oui, oui. D'accord. Votre tante était malade, Tony ? Je n'ai pas de souvenir. Vous n'avez pas de souvenir ? Parce qu'elle me dit que votre tante était malade. J'ai l'impression que votre tante avait un problème. Elle ne l'avait pas encore dévoilé, mais elle avait un problème. Elle était malade, votre tante. D'accord ? Oui, peut-être. Elle était derrière, votre tante, dans la voiture ? Oui. D'accord. Elle parle avec elle. Et en fait, votre frère est en colère. Elle me montre que votre frère n'est pas d'accord. Il réprimante un peu votre mère par rapport à ce que votre mère ne dit pas les choses. Elle ne fait pas... Voilà. D'accord ? Et votre tante essaye de calmer tout ça. Mais votre maman, ce n'est pas quelqu'un à se mettre en colère. Elle a du caractère, d'accord ? Mais elle n'avait pas envie, vis-à-vis de votre tante, de sa sœur. Elle n'avait pas envie qu'il y ait de dispute. Elle n'aime pas les disputes. D'accord ? Elle essaie d'éviter tout ça, en fait. Elle veut vivre tranquille et tout. Et elle était en train d'essayer de... Comment dire ? De culpabiliser votre père en sachant bien que votre père avait tort. D'accord ? Il y avait un rendez-vous pour votre frère galant. Il y avait une histoire d'amour. Il y avait un truc qui... Il était en retard. Et il ne fallait pas qu'il soit en retard parce qu'il allait lui louper cette fille. Il est là. Il me dit qu'il allait lui louper cette fille. Et que... Eh bien, ça faisait un bon moment qu'il lui tournait autour. D'accord ? Et qu'il avait peur que, justement, ça ne s'accomplisse pas, en fait. Voilà. Oui. Votre frère, c'est un grand amoureux. Il a un côté de votre père, votre frère. D'accord ? De papa. Votre frère René. Voilà. René. Il a un côté de votre papa. C'est toujours gentil, quand même. Oui, gentil. Mais un côté, je veux dire... Quand il a décidé que c'était lui, c'est lui. C'est son moment à lui, c'est lui. D'accord ? Il a fait l'effort d'aller accompagner votre maman et votre tante. Mais il fallait aller vite. Il fallait vite se dépêcher parce qu'il voulait... Les laisser, revenir à son rendez-vous et revenir les chercher. D'accord ? Qui était à faire de la route ? Il a dû faire de la route. Il me dit... Et ça l'embête. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. D'accord ? Il y avait des... Il y en avait quelques-uns qui commençaient, mais il n'y avait pas de portable. On pouvait dire... Ben, attends, moi, je suis en retard. J'emmène... J'arrive. D'accord ? Oui, oui. J'ai très peu... J'ai beaucoup de maman. Voilà. Et votre mère ne veut pas arriver en retard. Votre mère ne veut pas arriver en retard. Voilà. L'heure, c'est l'heure pour elle. Ah, ben oui. L'heure, c'est l'heure. D'accord ? Voilà. C'est comme si on s'était préparé à manger rapidement. Et puis, hop, se préparer pour vite partir. Voilà. Elle était déjà prête pour partir. Votre père devait l'emmener et ça ne s'est pas fait. Vous voyez ? Il a décidé au dernier moment. Il a pris son... Il a tourné son nez, votre mère. Elle me dit. Et puis, il ne voulait pas m'emmener. Encore, encore, encore. Vous voyez ? Comme si ça le... Alors que c'est pour lui. D'accord ? Oui, oui. C'est pour lui. Aujourd'hui, ils vont tous très bien. D'accord ? Ils sont tous... Ils vont bien. Et ils sont ensemble. Ils me montrent votre grand-père et avec votre mère, votre frère. Ils sont tous ensemble. D'accord ? Voilà. Ah, c'est bien. Oui. Ils sont ensemble. Par contre, votre maman ne vit pas de vie avec votre père. Il faut savoir. D'accord ? Ils s'en vont pas avec votre père ? Non, 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 non. D'accord. Elle dit pas question, elle dit. D'accord ? Elle a déjà... Elle a déjà tenu le coup. C'était pas non plus pour vivre de l'autre côté. Elle dit, il est bien. Il va bien. Tout va... Voilà. Mais ils sont pas ensemble. Ils vivent pas ensemble. Une relation amoureuse. Elle dit, quand on vit une relation amoureuse sur la terre, on peut la vivre après de l'autre côté. Mais quand ça va plus, ça va plus. Ça sert à rien. D'accord. Elle est complètement libre. Elle dit, libre et heureuse. Ah, bah c'est bien. C'est bien. C'est parce que c'est ce qu'il lui fallait. Elle dit, j'aurais pas eu besoin d'avoir d'hommes pour vivre ma vie. D'accord. Elle aussi, elle a travaillé dur. Ah oui. Voilà. D'accord. Il y a eu une collision avec quelqu'un d'autre. Un monsieur, un homme. Votre frère est en train de me dire qu'il y a eu une collision. Votre maman est partie rapidement. J'ai pas l'impression que votre frère, il a essayé de vivre, de résister à vivre. Et il dit qu'il l'a pas pu. D'accord. Voilà. Oui. Votre tante est... J'ai l'impression aussi que... Votre maman, elle est morte sur le coup. Elle me montre bien qu'elle est... Elle a rien compris. Votre tante, elle a eu aussi... J'ai l'impression... Eh bien, elle est morte aussi. Vous voyez, on me montre que la voiture a roulé. Voilà. Oui, elle a été éjectée. Voilà. Que la voiture... Elle avait pas sa ceinture. Votre tante, elle avait pas sa ceinture. Elle a été éjectée comme devant. Vous voyez. Oui, oui, oui. Et votre frère, il devait voir la scène. Il conduisait trop vite même. C'est quelqu'un qui aime la course, qui aime la vitesse. D'accord. Oui. Voiture de sport, il dit, pour craindre un petit peu. Oui, oui, oui. Bien rembourré, il dit, devant, un truc de sport. Vous voyez. Il est comme vous. Il me dit qu'il était bricoleur comme vous. C'était quelqu'un qui avait les mains fines. C'était un bosseur aussi. D'accord. Vous avez le don dans la famille du travail. Le don du travail. Oui, on est tous bosseurs. Voilà, le don du travail. Elle buvait beaucoup d'eau, votre maman, Tony. Comment? Elle buvait beaucoup d'eau, votre mère. Oui, oui, elle buvait, oui. Mais elle n'aime pas d'alcool. Elle dit beaucoup d'eau, d'accord? Beaucoup d'eau. C'est votre père qui buvait de l'alcool. D'accord? C'est vrai. Voilà. Il buvait du vin à table, oui. Oui, oui, oui. Et j'ai du mauvais spériau, oui. Voilà. Elle dit du vin et des fois, il ne sait pas se contenir, elle dit. Il ne savait pas se contenir. D'accord? Il avait le mauvais vin, votre père. Oui. D'accord. Et ce n'est pas qu'il buvait beaucoup, mais il ne supportait pas l'alcool. D'accord, Tony? Oui, c'est ma mère qui supportait tout ça. Voilà. En fait, votre père, dès qu'il buvait de verre, il était déjà saoul. Il ne supportait pas l'alcool, en fait. C'est ça. Et il avait le mauvais vin. Et puis, votre mère, ça la casse. Dès qu'il commence à parler un peu, à se prendre un peu à elle, et elle, ça l'énerve, vous voyez. Mais en fait, votre père avait le... Je veux dire, son corps ne supportait pas l'alcool. Voilà. Elle, elle me montre le verre d'eau. Je vais boire un peu. Parce qu'elle me dit un verre d'eau bien fraîche. Voilà. D'accord. Elle dit qu'elle ne supportait pas non plus le pain frais. elle avait toujours des problèmes avec le pain frais au niveau digestion. Le pain qui était frais. Elle préférait qu'il soit un peu plus dur. D'accord. Que de... Même griller, le pain grillé, que le pain frais. Vous voulez poser des questions, Tony, à votre maman, à votre grand-père, à votre frère ? Oui, je voulais savoir... Parce que le mois prochain, on va se marier. Alors, je ne sais pas, avec le confinement, si ça va avoir lieu ou pas. Alors, je voulais savoir si c'était bon. C'est pour le mois de mai, c'est ça ? Oui, fin mai. Fin mai. Est-ce qu'on va l'annuler ou pas ? Alors, ça, c'est une question un peu difficile. Disons qu'il y aura peut-être... Alors, il y aura des régions qui seront confinées. Il y a d'autres qui seront ouvertes. D'accord. Est-ce que je peux demander à mon guide ça ? Je pense, Tony, que ça va être reporté, mais pas annulé. D'accord ? D'accord. Peut-être pour le mois de juin, mais pas forcément annulé. Il y aura plusieurs mariages qui vont se faire les uns à la suite des autres. D'accord ? D'accord. Mais je ne pense pas que ça sera annulé. Annulé dans le sens, peut-être pas le mois de mai, mais ça sera reporté pour le mois de juin où il va y avoir plusieurs mariages. D'accord. Alors, tout se passera bien. Ce que mon guide me dit, c'est que tout va bien se passer. D'accord ? Alors, il se pourrait que ça soit au fin mai, mais tout va dépendre de certaines choses. Je veux dire, on est tous bloqués actuellement. par rapport à tout ça. Et ce qui est important, c'est que la santé de chacun de nous soit, je veux dire, protégée. D'accord ? Disons que certaines régions, entre les régions nord-ouest, seront peut-être plus épargnées où la vie reprendra au fur et à mesure les choses. Nous, on est dans le Grand Est, alors. D'accord. C'est plus compliqué. Voilà. C'est compliqué pour l'instant, mais voilà. Pour moi, ça sera plus faisable fin juin, début juillet. Et voilà, on va tout décaler et il y aura, comment dire, une acceptation par rapport à la situation. Donc, vous trouverez ce qu'il faut, je veux dire, pour faire le mariage, pour que tout se passe bien. D'accord ? D'accord. Voilà. Votre maman est en train de dire, tu auras un mariage heureux. Ah, merci. D'accord ? Un mariage heureux. Voilà. Elle parle de mariage heureux. Je pense qu'il y aura une inverse le matin et vous allez vous dire, oh là là, il pleut. Une inverse, mais ça ne durera pas. D'accord ? Voilà. Vous voyez ? Mariage heureux, la musique. D'accord ? Télène, voilà. Voilà. Mais ça sera, voilà, avril. Alors, d'accord, les guides ne savent pas trop bien parce qu'ils n'ont pas l'espace-temps par rapport à nous. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a un mariage heureux et pour moi, je vois quand même un mariage. D'accord, Tommy ? Je vois le mariage. On me montre des invitations, mais il y aura, je ne pense pas que tout le monde pourra être invité. Et c'est surtout ça. D'accord ? Certaines personnes ne viendront pas par elles-mêmes, ne viendront pas parce qu'elles ne pourront pas venir. D'accord ? D'accord. Ça ne sert à rien de reporter pour l'année après et tout ça. Ça ne sert à rien parce qu'on aura peut-être d'autres petits soucis autrement encore. Donc, gardez quand même le mariage en vue. Ah, tout à fait, on ne voulait pas annuler. D'accord. N'annulez pas, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, de ne pas annuler. Voilà. D'accord. D'accord ? Et elle dit, je mettrai ma main sur la tienne pour t'accompagner. Oui. D'accord ? Oui. Pour t'accompagner. Elle tient vraiment à vous accompagner. Merci. D'accord ? D'être présente. Surtout que, elle me dit, Rose a déjà acheté sa robe. Ah oui. D'accord ? Elle s'est déjà en avance, d'accord ? Ah oui. Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui avaient déjà acheté leur robe. Voilà. Leur robe, leur tenue pour le mariage. D'accord ? Voilà. Tenue neuve pour le mariage. Alors, votre frère est en mission actuellement par rapport à tous ces événements. Il est en mission par rapport à tout ce travail. D'accord ? Il travaille actuellement par rapport à toutes ces âmes. Il me montre qu'actuellement, il y a des allers-retours. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. On parle de votre frère. Pas pour votre maman. Votre maman, elle se repose. Elle me dit, j'ai d'autres événements à m'occuper. Voilà. D'accord. Voilà. Elle a d'autres choses à s'occuper. Mais votre frère me montre qu'il est, comment dire, qu'il s'occupe actuellement de tout ce qui se passe. Voilà. Il a un centre d'intérêt par rapport à tout ça. Il travaille. D'accord ? D'accord. Disons que, c'est drôle, votre frère travaille à l'usine, Tony. Mon frère ? Oui. C'est votre groupe. Celui qui est encore là ou celui qui est parti ? Non, celui qui est, votre frère, celui qui est vivant, qui est encore avec vous. Il travaille encore, je vois. Voilà. Votre frère qui est décédé, il dit qu'il ne travaille plus à l'usine, puisque lui, c'est terminé. Il rigole. Il dit, lui, il s'occupe actuellement des personnes. Vous savez qu'il aurait été ambulancier et tout ça, ça l'aurait beaucoup plu. Ah ouais ? D'accord. Il est un peu fermé comme garçon. Oui, mais il n'a pas besoin forcément, en tant qu'ambulancière, de parler beaucoup. Oui, oui, oui. Il ne parle pas médical. D'accord ? Il parle ambulancier, de conduire. D'accord. Ah oui, oui, conduire. Voilà, de conduire et d'être ambulancier et conducteur, ça lui aurait énormément plu. D'accord ? Oui. Pas forcément taxi. Non, il parle vraiment pour les secours, de mettre... Il adore Sarski et Hatch. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Sarski et Hatch. Voilà. Il me montre un peu, dans la vitesse, pas dans la police ou quoi que ce soit. Il me pense, ambulancier, ça ne lui aurait plu. Il dit, je sais quoi faire plus tard, il dit. Je sais quoi faire plus tard. D'accord. Vous avez d'autres questions, Tony ? Des questions ? Oui, Johnny, si vous avez des questions. Oui, je voulais savoir parce qu'on voulait partir de... On avait un projet de partir d'ici. Je voulais voir si ça se faisait ou pas. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Mais ça se fera. Le fait de partir, vous allez partir de là. D'accord ? Vous allez changer de lieu. Mais avec tout ça, tout a retardé, en fait. Et beaucoup de choses vont se mettre en place par la suite. Beaucoup de choses vont se mettre en place par la suite. Donc, vous déménagerez de là où vous êtes. D'accord ? D'accord. Vous ne resterez pas là. On me montre bien un jardin. On me montre un jardin, un endroit beaucoup plus coquenine, familial, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Avec des animaux autour de vous. On me montre des animaux, un terrain avec quelque chose qu'on cultive. On fait un peu son potager, ses fleurs. Voilà. Il y a vraiment le... Le petit paradis. Le petit paradis que vous rêvez. Alors, vous ne rêvez pas forcément d'un grand paradis. Voilà. Mais on montre bien un beau jardin avec... Il y aura des choses à... Avec des fruits, des choses. Voilà. On me montre vraiment un endroit où on peut... Cueillir. Il y aura certainement des arbres de fruits, des choses. D'accord ? Un arbre de fruits ou quelque chose. Voilà. Mais on me montre... Le jardin, c'est très important. On me dit pour Johnny, c'est très... Pour Johnny... Pour Johnny, c'est très important, le jardin. Il y aura un jardin. D'accord ? Voilà. Un jardin avec un banc, des transats. Voilà. Il y aura... Vous n'aurez pas besoin d'aller à la plage. Vous aurez la plage à la maison, au jardin. Ah oui. D'accord ? Voilà. On me montre une piscine. Mais une piscine... Vous savez qu'on monte... Voilà. Quelque chose de pas forcément... Ou un jacuzzi, quelque chose... Il y a quelque chose avec l'eau, en fait. D'accord ? Voilà. Pas forcément grand, mais quelque chose qui s'entretienne facilement avec une... Voilà. En fait, la maison que vous aurez, ce sera une maison qui pourra souvenir à ses propres besoins, on me montre. D'accord. D'accord ? Je veux dire, vous allez la concevoir pour ne manquer de rien. Ça veut dire être à la maison et ne manquer de rien. Ni d'eau chaude, ni de... Ni de... Avoir du chauffage, consommation. Vous voyez, on me montre vraiment faire des choses pour qu'il y ait une autoconsommation, forcément, par vous-même. Voilà. D'accord. D'accord ? Voilà. Il y a beaucoup de fleurs. On me montre beaucoup de jardinières avec des fleurs. Ah ben, c'est bon. Voilà. Oui, il y aura des ménagements. Alors, il faut attendre un petit peu, Tony, par rapport à tous ces événements, mais ça va se déclencher. Tout va se déclencher en même temps, en fait. D'accord ? Il va y avoir une chose. Après, une autre chose. De toute façon, votre maman, elle me dit, je m'en occupe. Je m'occupe de vous. Et c'est important pour elle de s'occuper de la famille. C'est pour ça qu'elle ne s'occupe pas forcément de tout ce qui se passe. Elle s'occupe de la famille. C'est important pour elle. D'accord ? D'accord. Merci. Voilà. Pour vous, pour Johnny, pour Rose, pour ses enfants. Voilà. Oui. Voilà. Il y a du travail. Il y a du travail. Et elle dit, c'est des choses qu'elle n'a pas pu faire, qu'elle n'a pas pu organiser quand elle était avec vous. Ou des choses qu'elle aurait dû faire, elle le fait aujourd'hui. Et elle se prend un plaisir de le faire. Merci. Merci d'accord. Il y a des choses qui ont été faites en papier, en papier, des fleurs ou des cœurs, des choses en papier ? Des fleurs, des fleurs en papier, en combat, il y a des oiseaux en faisant. Ou des papiers. Oui. Voilà. Elle a regardé tout ça, en fait. Ah oui. D'accord. Voilà. Je pense que c'est pour mettre avec des dragées ou quelque chose. En drage. Oui, oui, oui. D'accord. Et puis mettre sur la table. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui. D'accord. Ça a été une fois. Bien sûr, elle me dit qu'elle vient assez souvent vous voir. Ah oui. Et qu'elle a plaisir, justement, de voir un nouveau venu dans la famille. Oui. Voilà. C'est mon père. Voilà. C'est mon père. Le thème que vous avez pris, c'est un thème bleu ? On est dans le costume à Johnny, il est bleu, oui. Et sinon, c'est violet. On est dans les violets. D'accord. Il y a le bleu et le violet dedans, dans votre... Voilà. Oui, oui, oui. Indigo, elle dit. Oui. Voilà. Elle dit même si vous voyez la vie en rose, vous voulez quand même... Ah oui, elle est heureuse. Voilà. Elle dit même si vous voyez la vie en rose, elle veut que vous continuiez à vivre comme ça. D'accord. D'accord. Tu n'as jamais été heureux, elle vous dit ça, Tony, dans votre vie, dans votre relation, vous n'avez jamais été heureux. Vous étiez en quête d'être heureux et vous vous êtes refoulé en vous-même, vos désirs. D'accord ? Oui, c'est vrai. Et la rencontre avec Johnny a été un pur hasard aussi. Oui. D'accord. Alors, elle vous l'a mis sur votre chemin aussi, elle dit. Ah oui, voilà. D'accord. Parce que vous vous êtes toujours posé la question, comment se fait-il qu'elle vous l'a mis sur votre chemin. Vous n'étiez pas heureux dans votre relation, elle dit. Non. D'accord. Comment dire ? Vous étiez frustré dans votre relation amoureuse et dans votre relation physique et vous ne compreniez pas. Et c'est elle qui vous a emmené, elle dit, Johnny, dans votre vie. D'accord. D'accord. Même si au début, vous n'acceptiez pas et tout ça, de toute façon, il a tenu le coup, elle dit. Il n'a rien lâché. C'était long, hein. C'était long, mais... Voilà. Il n'a rien lâché. D'accord ? Il a rien fait bien. Voilà. Voilà. Et la famille accepte et elle dit que c'est très bien. D'accord ? Oui. Voilà. Elle est heureuse pour vous. C'est l'essentiel. D'accord ? Votre frère, il sourit, mais de toute façon, les âmes, comme je dis souvent, les âmes, elles sont masculines et féminines. Elles viennent sur Terre pour expérimenter une vie féminine ou une vie masculine. C'est tout. D'accord. C'est le père Adjoni, il est là ? Le père Adjoni ? Oui. Pourquoi ? Il voulait qu'il soit là ? Le père Adjoni voulait faire un coucou. J'ai pris le pied, en fait. J'ai demandé qu'il soit là, mais bon. C'est plutôt le grand-père qui est là. Ah ! D'accord, c'est le grand-père qui est présent. D'accord. D'accord. Il vous salue avec son chapeau, il dit. Il avait toujours un chapeau ou un béret, quelque chose sur la tête. Parce qu'il n'avait pas... Il cachait ses cheveux parce qu'il avait une perte de cheveux. Il vous salue. D'accord ? Il n'a pas pu venir, votre papa Johnny, parce que lui aussi s'occupe apparemment de tout ce qui se passe actuellement. D'accord ? D'accord. C'est votre grand-père qui vient vous saluer. Et il dit qu'ils seront tous là à l'événement. Alors, ce n'est pas la peine de mettre des assiettes pour eux parce qu'il est en train de me dire, je me mettrai à table à côté de toi, de toute façon. J'aurais pu quand même servir. D'accord ? C'est un homme avenant aussi, c'est un homme qui parle tranquillement, vous voyez, qui est assez rigolo dans sa façon d'être aussi. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il buvrait un petit coup, parce qu'il aime bien boire un petit coup. Ah bah, il s'était sacré. D'accord ? À table, c'est le petit coup avant. Avant de manger, c'est le petit coup. D'accord ? Voilà. Qui buvrait un petit coup. Alors, ce qu'il me montre actuellement, c'est que tout le monde, beaucoup de monde de l'autre côté est en alerte en ce moment. Ils sont en plein travail, d'accord ? Ils sont en plein accueil, en plein travail. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de morts qu'on annonce, il y a beaucoup plus de décès qu'on annonce actuellement. D'accord ? Et donc, du coup, tout le monde est dans... Je parle du niveau 2, de leur côté. Ils sont tous en alerte par rapport à tout ça, à accueillir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que... Je veux dire, il n'y a pas que ces personnes qui meurent de l'épidémie. Il y a des personnes qui meurent de faim, de maltraitance, de... Je veux dire, de maladie. D'accord ? Et donc, tout ça, c'est un travail en plus. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de soignants, hein ? D'accord. Ok. Vous avez d'autres questions à poser ? Non, c'est bon. Non, je n'ai pas de question. Votre maman, elle dit que votre nid d'amour sera magnifique. Tout le monde vous enviera, hein, de votre jardin. D'accord ? Si aujourd'hui, vous faites des fleurs en papier, Johnny, vous allez faire des vraies fleurs après ? Ah ben oui, pourquoi pas ? D'accord. Il y aura des rosiers aussi. Elle me montre. Elle aime les rosiers. Votre mère... Oui. Elle aime les roses. Et il y aura des rosiers aussi. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse tous les trois... Tous les quatre. Parce qu'il y a le papier aussi qui est venu. Elle vous embrasse tous les quatre. Mais ils me disent qu'il est tard de passer de l'autre côté. Il est tard. Parce que l'énergie actuellement sur Terre, elle est très basse. Et donc, du coup, ils ont du mal à... Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui me disent... Isa, je n'ai plus de contact avec mon mari aussi. C'est parce que les énergies de peur sont tellement fortes actuellement qu'ils ne peuvent pas rester dans les vibrations trop longtemps, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. Ils vous embrassent tous. D'accord ? Et ils bénissent votre union. Voilà. Ils bénissent tous votre union. Voilà. René, il fait ça. René. Voilà. Dites-moi, Tony, vous et René, vous n'aviez pas forcément une attache très proche ? René et vous ? Tony ? Je veux dire, je veux dire, c'était frère, frère, mais pas plus, voilà. Ah oui, oui, oui. Vous voyez ? Voilà, pas plus de... On n'était pas tous les, non ? Non, voilà, parce qu'il y a des frères qui sont très fusionnels, voilà. Non. Mais lui, il me montre que vous et vous étiez, vous auriez été deux potes, ça aurait été pareil, vous voyez ? Oui, on se respectait, mais on n'était pas forcément... Voilà, parce que lui, il avait d'autres façons de voir les choses et tout, vous avez une autre façon. Je pense que vous étiez aussi plus jeune que lui, peut-être aussi, je ne sais pas. C'était... Je connais. D'accord, mais vous voyez, ce qu'il me montre, c'est qu'il n'y avait pas forcément... Tu vas bien, tu vas bien, mais pas plus, il n'y avait pas forcément le côté familial qui était propre. Et je pense que s'il aurait vécu, il me dit, s'il aurait vécu sur la terre, il n'aurait pas été fusionnel comme il est aujourd'hui avec vous. D'accord, oui. Vous voyez, aujourd'hui, il dit qu'il prend soin de vous aussi, d'accord, que tout se passe bien. Et il a loupé beaucoup de choses avec vous. Oui, on n'a pas trop échangé. Il avait surtout ses amis, il aimait surtout ses amis, plus que sa famille, il me montre ça. Ses amis étaient plus importants que ses frères, il dit. Oui, c'est vrai. D'accord ? Et il regrette, il dit qu'il regrette cela, d'accord ? D'accord. Et il tenait à vous dire qu'il vous aime. Oui, moi aussi. Voilà, qu'il vous aime énormément et qu'il ne vous l'a jamais dit, qu'aujourd'hui, il avait besoin de vous dire, je t'aime mon frère. Ah oui, il était enfermé. Voilà, je t'aime mon frère, il dit. Il était beaucoup trop enfermé. Enfin, sur terre. Je pense qu'il avait l'ADN du papa aussi, donc plus du papa. Oui, mais j'avais ressenti comme un positif avec lui. Alors, il est positif, d'accord ? Mais il est positif dans sa façon. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, mais avec les autres. C'est ce qu'il me dit. Oui, oui, c'est vrai. Vous voyez, à la maison, c'est bon, il fait ses trucs, mais bon, pas plus. On ne sait rien de lui. Il ne raconte rien de lui. Non, non. Il est secret. Vous pouvez essayer de lui tirer du verre de nez parce que c'est le plus jeune. Il ne vous dira rien. Alors que ses amis le connaissaient beaucoup plus que vous le connaissiez. Parce qu'il était renfermé avec la famille, en fait. Il est joyeux à l'extérieur, il me dit. Qu'il était joyeux à l'extérieur. C'était sa façon à lui de se protéger. D'accord ? Alors, il vous aime, votre frère, mais vous ne l'a jamais dit. Aujourd'hui, il vient vous dire qu'il vous aime. Oui. D'accord ? Et c'est important pour lui. Voilà. Et il dit un moment. Voilà. Allez, je vais les laisser passer. Votre grand-père, il vous aime aussi. Il dit, moi aussi, mais moi, je te salue. Voilà. Il dit qu'il a très bien pris soin de sa carte de travail. Ah oui. Vous voyez, c'était ses affaires. Elle est dans mon portefeuille. Voilà. Ses affaires, c'était toujours bien. Voilà. Il ne fallait pas un torchon. Il ne fallait pas que ce soit un torchon. une corne ou quoi que ce soit. Oui. Voilà. Merci à eux. Merci. Merci à nos guides. Voilà, Tony. Tony Auguste. Oui. Voilà. Écoutez, là, il s'est pressé. Vous voyez, me montrer qu'ils sont apesés. Il faut que vous sachiez, ils sont dans un calme en ce moment. Les défunts, ils sont dans une plénitude. D'accord. Alors que nous, ici, on est en munition par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Il faut... Il me montre bien, bien qu'il faut positiver. Il faut être positif. Il faut être dans une zen attitude par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. D'accord. D'accord. Et puis, tout ira bien. Vous allez avoir votre jardin, votre maison et votre beau mariage. Ah oui, c'est bien alors. D'accord. Voilà. Même si c'est décalé, ce n'est pas grave. Il faut se marier. Ne décalez pas l'année prochaine. Faites-le cette année. Surtout que Johnny, il s'est activé. Oui. Hein, Johnny, il a la pression. D'accord. Non, non, on ne va pas décaler. D'accord. Il y avait votre frère qui rigolait parce qu'il me disait, tu as oublié ton costard, ton blouson en cuir. Vous avez l'intention de faire un spectacle ou quelque chose? Oui. Oui. Je ne sais pas, un pas de danse ou un truc comme Travolta ou un truc comme ça? Oui, il y a un spectacle, oui, c'est vrai. D'accord. Il souriait par rapport à tout ça. Il me montrait ça tout à l'heure. Il disait, vous savez, un truc comme, comment on appelle ça? Je ne sais pas chanter, moi, je ne sais pas chanter en anglais. C'était Travolta qui chantait ça avec la fille qui dansait, là. Vous voyez? Ah, vous pouvez dire un drum? Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y avait pas vraiment encore de décision, mais bon, il y a quelque chose qu'il faut rapidement préparer de toute façon. D'accord? Oui, oui. Un peu d'effort, Tony. Un peu d'effort. Ben oui. D'accord? Écoutez, je vous embrasse tous les deux, Tony et Johnny. Merci. Voilà. Portez-vous bien et puis, voilà. Restez dans, essayez. Alors, actuellement, la personne qui met en ligne, elle est hospitalisée. Ah, oui. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos sur YouTube. Je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Je sais qu'elle a été hospitalisée par rapport à ce qui se passe. J'ai une autre personne qui, je trouvais une autre façon, mais ça, c'est James qui s'en occupe, qui lui-même fait les vidéos, mais pas directement sur YouTube. Lui, il les transmet sur votre mail et ça vous permet de, comment dire, de le mettre sur un CD ou de l'envoyer à quelqu'un, de le transmettre à quelqu'un ou de le mettre sur une clé USB. Mais, en fait, vous avez la possibilité de, parce que moi, j'en ai parlé, je disais, parce que j'ai envoyé les CD, le souci des CD, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Le CD était envoyé. Après, par la suite, on faisait un recommandé. Donc, les recommandés, les gens signaient et puis après, ils disaient qu'ils n'avaient pas le CD alors que j'avais le retour des recommandés signés. Donc, je me suis dit, comment faire ? Alors, il y a des gens très sérieux, bien sûr, mais il y en a d'autres qui exagéraient un peu. Et donc, du coup, je me suis posé la question, comment faire pour que ce soit moins cher, moins coûteux et que tout le monde puisse bénéficier de la vidéo ? Donc, il y a ce système-là qui est possible, Tony. Alors, ce n'est pas moi qui prends charge. Ça coûte 15 euros, si vous voulez. Et dans les 24 heures, vous l'avez, en fait. Ça peut être même 12 heures. D'accord ? Oui. Voilà. Si vous décidez. Parce que moi, actuellement, moi-même, je ne sais pas les mettre sur YouTube. Ce n'est pas mon truc. D'accord ? Et puis, je n'ai pas le temps aussi. D'accord ? Oui. Voilà. J'essaie de négocier avec ce jeune homme, James, qu'il puisse me mettre aussi les vidéos sur… Mais lui, il est débordé actuellement. Je pense qu'il le fera par la suite. Mais pour l'instant, il me dit, écoute, Isabelle, c'est la meilleure façon actuellement de le faire. Parce que nous, le logiciel, on le paye aussi. D'accord ? Oui. Donc, voilà. Ça coûte moins cher pour chacun, pour que James ait un petit apport. Moi, je ne gagne rien dedans. Mais aussi, pour payer le serveur qui… Voilà. C'est ça. On a essayé du minimum. Au début, il voulait mettre 20 euros. C'est moi qui paye les 5 euros. Vous voyez ? Je paye 5 euros en plus pour que lui ait ses 20 euros, en fait. D'accord ? En sachant que le serveur coûte beaucoup plus cher. Oui. Voilà. 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 Et là, je suis en train de négocier pour qu'il me mette sur YouTube. Donc, je vais y arriver aussi avec lui. Donc, à un moment donné. Mais voilà, il y a du retard depuis décembre. Il n'y a plus de vidéos de décembre, en fait. Toutes les vidéos de décembre, janvier, février et mars, elles n'y sont plus, en fait. Voilà. Elles ne sont pas sur YouTube. Alors, si vous décidez de le faire, n'hésitez pas à envoyer votre mail. Et lui, à ce moment-là, je lui dis… Il met en téléchargement et il vous envoie, c'est lui, après, par rapport à mon mail, qu'il vous enverra un message directement, puisqu'il y a mes codes. D'accord. Il vous enverra et il vous dira, voilà, vous l'avez reçu sur votre mail. Mais maximum, c'est 48 heures. Voilà. Donc, on l'a plus rapidement que les CD. C'est des CD, des fois, ça… Au début, ça allait très vite. Puis après, ça a mis un mois, un an, un mois, deux mois même, des fois. Donc, c'était pas possible, là. Voilà. D'accord. Puis après, j'ai eu des CD qui sont revenus aussi. J'ai rien compris. Des CD qui sont revenus. Des gens qui signaient qui sont revenus. Et c'était une pagale pour moi, après, dans ma boîte aux lettres. Je disais, mais pourquoi ils sont revenus dans ma boîte aux lettres ? Donc là, au moins, c'est plus simple. Vous avez la possibilité de mettre sur un CD, sur une clé USB, le partager. Si vous le voulez, le télécharger sur votre ordinateur. Donc, vous en faites ce que vous voulez après dans votre vidéo. On va vous en faire un message pour ça. D'accord. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez ton le bout.